Mesdames et messieurs les sous-préfets, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, mesdames et messieurs les membres du Conseil Écoliste Sociale et Environnementale, monsieur le Président du Conseil Départemental de Malem-Odart, monsieur le Maire de la Commune de Malem-Odart, madame la Condématrice du Comité Consultatif des Femmes du Département de Malem-Odart, mes chères sœurs et filles, leaders et membres des organisations féminines des différentes communes du Département de Malem-Odart. Après ma belle rencontre avec les femmes de Mberkilan, j'ai visité la micro-entreprise des femmes de Nawarel dans la commune de Ndiak-Niakissouf, initiative encadrée et soutenue par le Palam, fruit de la coopération entre notre pays et la Banque islamique de développement. À Nawarel, j'ai rencontré des femmes courageuses, bien organisées et résolument engagées à prendre leur destin en main et à marcher vers leur autonomisation. Très fière de les avoir rencontrées, je voudrais profiter de cette tribune pour leur renouveler mes encouragements pour les importantes réalisations à leurs actifs. Au vu de cette belle organisation et de la belle présentation faite par la coordonnatrice du Comité Consultatif de l'état de la condition féminine, je constate avec bonheur que les femmes du Département de Malem-Odart partagent en fait les mêmes valeurs et la même détermination à aller de l'avant. Je magnifie votre belle organisation et votre forte mobilisation que j'interprète avant tout comme une belle illustration de votre adhésion à la vision et à la politique de développement économique et social définie par le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. La vie d'animation socio-économique a pour but de renforcer les processus d'inclusion sociale et de contribuer à l'optimisation du potentiel de vues vulnérables pour plus d'autonomie et d'initiatives. Au plan pédagogique, c'est une modalité de renforcement de la cohérence des interventions des différents programmes et projets du Département en vue de produire des impacts substantiels et durables dans les territoires d'intervention. Par ce biais, mon ambition est d'accélérer et d'amplifier les transformations qualitatives favorables à une pleine participation des femmes et des filles à la vie des communautés et au développement de la nation. Je m'assigne aussi de leur offrir des opportunités pour renforcer leur pouvoir économique pour mieux soutenir l'éducation de leurs enfants et de stimuler la stabilité au sein de leur famille, aux côtés des hommes. Mes chères sœurs et filles, je m'inscris aussi dans ce cadre en venant avec un montant de 51 millions que j'ai rajouté 10 millions sur les 61 millions de francs CFA destinés à financer les projets qui ont déjà fait l'objet d'une sélection au niveau du Département. Je vous porte pour la même occasion un équipement constitué de moulins à mille, de kits de cuisine, de machines à courre simple, de pot de riz, de kits de sonorisation et de pression. Pour mes fils et filles talibés, en apprentissage dans les Dara, en preuve de la Journée internationale des droits de l'enfant que nous célébrons le samedi prochain à Caprine, l'appui au Dara du Département comporte des matelas, des lave-mets, des naques, de l'huile, du sucre et du riz. J'invite M. le préfet du Département à me faire une proposition de répartition partant des priorités et des besoins identifiés en collaboration avec les parties prenantes. Je félicite l'ensemble des femmes et des jeunes bénéficiaires de ces financements ainsi que des équipements et vous invite également à une gestion judicieuse et rationnelle des ressources. Au reste, je ne doux point que ce défi sera relevé avec le soutien et l'accompagnement des autorités et responsables dont il me plaît de saluer la précieuse présence en cette cérémonie. Je voudrais ce faisant remercier M. le Président du Conseil départemental et M. le maire de Mme Oda pour le généreux message de bienvenue prononcée à mon emploi au nom des autres maires, des élus et des populations du département. Ma très profonde gratitude va également à l'endroit des honorables députés, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et des membres du Conseil économique, social, environnemental ainsi qu'aux responsables administratifs et politiques qui ont bien voulu répondre à mon invitation. Votre présence est une nouvelle démonstration de la qualité, du lien affectif qui voulue aux populations. Je tiens à vous en féliciter encore pour passer surtout cette proximité que le chef de l'État nous demande de cultiver et d'entretenir. J'ai bien apprécié le modèle et l'exemple que porte Mme Oda et je promets de revenir prochainement Inch'Allah pour faire le suivi de ce que nous avons sauvé aujourd'hui et poursuivre le dialogue constructif avec les organisations de femmes et des acteurs de développement. J'assesse à toutes et à tous demande toute satisfaction pour le déroulement de cette belle étape consacrée au département de Mme Oda. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.